Il est forcé à la passe. Il est tout seul. Naldo Blackman. Ça tourne bien. Arroyo. Le pick and roll, le pick and roll. Dommage. Dommage, ouais. On voit Gorghi qui donne de la voix un peu pour rappeler à ses coéquipiers la rotation. Parce qu'on les voit, effectivement, à l'image, on voit que Mohamed Fay, par exemple, c'est une petite faute de sa part défensive. Il aurait dû être beaucoup plus présent dans l'action et ne pas juste se limiter à... Ils ont connu ce problème-là hier contre la Grèce également, au niveau de la rotation. Ouais. Ici, quand même, ça devrait être un peu plus facile pour eux parce que Porto Rico ne fera pas 4-5 passes dans une possession. Il faut, encore une fois, il faut donner, il faut avoir l'envie, tout simplement, de continuer à défendre jusqu'à ce qu'un tir soit pris par l'équipe arrière. En tout cas, il s'applique bien sur les lancers-front. Génaldo Basman. Génaldo Basman avec gros tatouages de large d'épaule avec un look de vrai basketeur qui rappelle les années 80 avec ce fameux basketeur de l'équipeur, je pense. Non, bon, il y avait Denis Rodman. Denis Rodman. Avec... Ah, Boris Nouveau, il fait une rentrée. Tony Truant. Waouh. Ça, c'est un jeune aussi hier qui nous a montré de belles choses. De belles choses, oui. Il a été assez à trois points, il a apporté quelque chose à l'équipe tout de suite. Il y a Vionoy également qui est sur le parquet. Oui, oui. Chersa qui commence à faire tourner l'équipe, ce qui est une bonne chose. Et avec Vionoy, tu vois la différence de là où il prend Arroyo en défense. Il le prend carrément très haut et ne pas lui donner l'opportunité d'avoir des options, en fait. Et ça se fait ressentir dans le choix des tirs derrière. Alors, j'ai vu, il m'a semblé avoir aperçu Mohamed Diop également. Non, c'est bien mollé. Pas encore, oui. C'est Mané qui est encore. C'est Mané qui est le parquet. Mohamed Fay qui manœuvre. Il a manqué le rebond pour les Sénégalais quand même. Alors, il vient. On se bat au rebond, il faut se battre. Quelques soucis avec le signal. Il va faire ça faire la faute. Et en plus, il commet la faute. C'est peut-être plus de la frustration qu'autre chose. Le mauvais tir qu'il a pris avant. Il était un peu court quand même. Non, et puis, vraiment, il n'était pas... Ce n'était pas le meilleur tir qu'il aurait pu prendre. Comme je disais, là, on voit Vionoy qui prend Arroyo très haut. C'est qu'il le force à la passe plutôt que de lui laisser le loisir de voir toutes les options sur le terrain. Et dès qu'ils sont en possession, vous voyez, ils sont tous en mouvement. Pour permettre aux jeteurs d'avoir de l'espace pour ce corps. Alors, on est en plus en faveur des Porto-Ricains à l'interception. Oui, le mauvais espace de Mohamed Fahy, là. Il a été trop rebond. Mais là, le Porto-Ricain, cela joue facile. Cela joue facile parce qu'il a l'ovortunité de donner à droite. Je pense qu'il faut un peu plus de concentration dans l'exécution du côté sénégalais. Parce que, bon, on sent la volonté de placer le système pour jouer. Mais dans l'exécution, on peine. Et là, on a donné une interception très facile à Arroyo qui a tout simplement joué la ligne de passe. Alors qu'il y a un premier tourment. Malheureusement, la réalisation en Espagne. Il faut vraiment que l'arrivée se fasse quelque chose. On s'attendait à ce qui corrige le tir aujourd'hui. Mais malheureusement, on n'arrive pas à avoir le son. Et c'est sûr que le réalisateur, son souci, c'est de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Exactement. Exact. En tout cas, bon, pour l'instant, on voit la réussite sur les tirs à trois points. Bon, ils en ont pris beaucoup plus que nous. Mais je pense que, bon, les trois points, de toute façon, ce n'est pas notre point fort. Aujourd'hui, c'est vraiment l'exécution dont on a besoin. Et voilà, ce genre de paniers en transition qui sont relativement faciles et qui permettent de coller et de rester dans le match. Maurice Mour. Encore, une très belle action de Maurice. Et là, dans la défense, là, on s'est un peu endormi aussi sur les écrans, la communication autour des écrans en défense. Parce que c'est ce qui permet d'avoir quand même un défenseur devant le shooter au lieu de laisser tout seul isolé sur le coin. À chaque fois, ils voient que la densité en défense côté Sénégal existe et ils trouvent le moyen de reculer et de se positionner sur la ligne des trois. Le plus hauteur, c'est moi qui ai le rebond. Et Mohamed Diop a fait fond. Voilà, justement, son premier shoot, c'est celui-là. C'est exactement ce qu'il nous faut. Avant que la défense adverse ait l'occasion de se mettre en place, comme ça, bon, là, on revient un peu plus dans le match. 7 points d'écart, une dizaine de points dans le premier quartier. Déjà, on a fait mieux qu'hier. Exactement. Et je pense qu'il faut qu'on continue sur cette base. Balckman, la foule qui est tiflée contre Maurice Nour. Très jeune joueur, 22 ans, il est venu aux Etats-Unis à l'Ouio, l'université de... Donc c'est le premier mondial. Oui, à l'Ouio University. Donc c'est franc pour Puerto Rico. Balckman, très à droite. Ah oui, très à droite, que ce soit en mouvement, que ce soit dans la série de lancers francs. Vraiment, on ne cessera jamais de le dire, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des lancers francs. Vraiment, dans les entraînements, dans les séances, dans les entraînements. Oui, c'est ce qui vous permet de vous rattraper. Déjà à la base, en toute catégorie. Oui, c'est ce qui vous permet de vous rattraper. Parce qu'il n'y a pas de moment où sur les lancers francs vous réussissez par un pourcentage acceptable. Évidemment, vous ne pouvez pas compenser les ratés que vous avez en face de jeu. Oui, là-bas, je marchais. C'est le contre Mohamed Diop. Docteur Mohamed Diop. En tout cas, c'est bien, on voit dans ce match, en tout cas, Chersa qui les met dans le banc très tôt, qui l'utilise son banc. On a vu dans les statistiques hier qu'effectivement, le banc sénégalais n'avait pas énormément apporté. Et bon, forcément, ils ont leur rôle à jouer dans cette équipe et dans la réussite du côté sénégalais. Oui, bonne réaction au défenseur. Ils ont bien lu ce que voulaient les Porto-Ricains. Ah, je le remonte. Et voilà. Je pense qu'il y a eu une faute avant. Oui, il a eu de siffler. Oui, il a eu de siffler. C'est le moment de... Ah, il a connu. Non, il a connu. Il a sifflé l'arbitre. Tout le monde s'est arrêté. Et donc, moi, c'est un peu plus de points. J'ai eu les Porto-Ricains gesticulés. Il s'attendait à ce que l'arbitre siffle faute. Il ne l'a pas fait. On voit un petit changement, là. Attention, Arroyo. Attention, Arroyo. Vous voyez ce que l'entraîne Porto-Ricain a fait. Il a fait entrer Barrea. Et maintenant, Arroyo, surtout en poste de 2. Et ça, un peu, peut-être, se met la confusion du côté sénégalais. Et bon, ça, c'est bel cash. Oui, on l'a déjà en 11 points. Et là, sur la possession, il faut qu'il ait laissé de marquer faute. Alors, faute. On revoit le rebond. Et boum, il va claquer un dunk, Maurice. Par contre, je me demande ce que l'arbitre a siffler, là. Parce qu'il était en pleine action. Il m'a semblé... Moi, je n'ai pas vu celui-là. Je n'ai pas vu grand-chose. En plus, il n'y a pas beaucoup de ralentis. De toute façon, la possession est pour l'équipe de Porto Rico. Il va rester deux minutes dans ce premier carton. Et sur ça, il fait un autre changement. Il fait rentrer Tchernounia. Pour défendre, j'imagine, sur José Baréa, qui est le type de meneur très court, extrêmement rapide. Donc, ils sont un peu dans le même registre. Il y a un peu plus physique aussi. Je crois que c'est ça, ça a vu. Parce qu'à ce niveau-là, on voit tous les jours comment ils sont. Ce n'est pas évident qu'on tenait un gabarit un peu plus petit. Mais je pense que c'est deux jeunes, de toute façon, qui ont un très bon potentiel. Oui, le même âge. Oui, le même âge. Ils sont ensemble en équipement. Par contre, similaire, absolument. Ils sont allés aux étages lunaires en même temps. Vous voyez, du côté de Porto Rico, le deuxième long s'est raté par les Porto Ricains. Ils ont eu le courage d'aller chercher la balle et de la récupérer des miens des Sénégalais pour terminer par un tir à deux. Non ! C'est reparti. Attention, ça va être très, très vite. Très vite. Alors que les Sénégalais restent derrière. Non, il faut réagir sur ce genre de perte de balle. Il n'y a pas le temps de se demander comment et pourquoi on l'a perdu. Il faut tout simplement revenir en défense et ne pas donner des panniers. Déjà, il y a 15 points. Et on voit Porto Rico qui a décidé de vraiment être présent sur les lignes de passe. On est extrêmement agressif. Et il va falloir qu'on tourne. Ça, c'est déjà bon. Sur le point, on va être failli. Trimidement, on ne le sent pas encore carrément dans le match. Mais moi, c'est une meilleure copie qui est. Deuxième panier de Sénégalais. Déjà, 5 points. Oui, exactement. C'est beaucoup mieux qu'hier. Il a déjà marqué plus de la moitié de ce qu'il a dit. Donc, c'est déjà pas mal. Thierno qui va aller à l'école. Un jour, comme barré en France, il va profiter, il va exploiter de son inexpérience, son valier à ce niveau. Pour lui faire commerce de fautes et se retrouver sur la ville de Nacifran. Barrière, qui était un ancien législateur de Dallas Mavericks. Aujourd'hui, à Galofal. Galofal, Mavericks, OK. Amali Niaï, qui vient pour la première fois sur le terrain aujourd'hui. Amali Niaï, qui joue avec la petite équipe, on va dire, avec seulement Amali comme Grand Réal. Et puis, il va avec des ailiers qui sont plus rapides, en espérant contenir peut-être la vitesse d'exécution des Porto-Rica. Amali Niaï, qui vient chercher le ballon sur la remise en jeu du Sénégal. Ils sont présents sur le marquage, vous voyez, très, très vite. Et n'empêche, il n'est pas lui à passer. Il est agressif. Ah, c'est vrai, c'est marrant. Mais quand même. Ils ont léger mieux par rapport à hier. Oui, un peu plus en confiance. Et j'imagine que le coaching s'est fabuleux. Oui, il a dû nous parler. Il va lui faire comprendre qu'il est une pièce qui maîtriser cette équipe. Et qu'il doit apporter... Une pièce tellement importante que le monsieur a décidé de ne plus parler à la presse. Oui, exactement. En effet, il est... Oui, il faut se concentrer sur son sujet. Il y a des moments où le jour doit se connaître et se faire des choix. Et comme si... Mais quand même si, même quand le staff décide d'organiser un au compte presse, il ne trouve le moyen de ne pas... Il y a une grosse faute, là. ... s'adresser aux journalistes. La priorité, c'est quand même... C'est pas le jour le plus critiqué. Non, mais même pendant la préparation. Oui, oui. C'est pour moi. Chacun a ses méthodes. C'est vrai que la presse, avec les joueurs, et que ce soit footballeur, basketeur, le voisinage n'est souvent pas facile. Chacun fait son dur. C'est pas une revue d'Angéry. Ce sont des joueurs qui sont encore relativement jeunes. Et s'ils pensent que c'est ce qui pourrait faire la différence pour lui, et qu'ils nous le montrent, nous, on est preni, n'est-ce pas ? Là, il est allé le chercher, ce ballon, là. Il est plus minu des forces armées. Il est plus minu des forces armées. Il faut pas prendre le tir face à Amadeus. Bon, heureusement. Il est bien joué à Amadeus. Et voilà. Pas mal. C'est bien joué à Amadeus. C'est la dernière position. C'est beaucoup mieux au truc de la moitié. On a marqué au moins le double de ce qu'on a mis hier lors du premier carton. Et il y a quoi ? Il y a foutre. Il va expliquer ça à la table, je pense. Il va donner des explications. À moins que c'est un problème du chrono qui a été déclenché ou qui ne s'est pas arrêté. Ils ont remis le chrono à 3 secondes, 3-7, 3-8, 4, 5. 4-5. Ça va être possession. Ils ont lâché le buzzer Toto. Allez, donc il faut mettre le point. Vas-y, Tiano. Sinon, on a obtenu la faute. Boum ! A dit, au buzzer. Bien joué. Tant mieux alors. Très bien. Encore heureux que la table ait reculé. Le chrono. Je n'ai pas ce genre. De quelques secondes. Amadeus, comme d'habitude. Voilà. Avec tout ça, âme et sa fond. Là, soit il passe, soit c'est faute. Et ça allait être plus la faute d'ailleurs si le porto-rucain avait le commune de régularité. Et voilà. Il y a des forces armées qui... Bon, le point... Comme d'habitude, il est là pour jouer. C'est bien. 20 points en un carton pour Chassa, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Maintenant, évidemment, il faut arriver le premier côté défensif. Et continue son état dans ce sens. On a pris beaucoup de tir à trois points en second carton. Ne pas avoir de chance avec le second carton parce qu'on a vu ce qui s'est passé hier. On aborde bien les... C'est la différence. C'est la différence. C'est la différence. Et que du côté porto-rucain, c'est surtout l'adresse qu'on a remarqué. Que ce soit Arroyo, sur la ligne des trois points, la réussie à planter pas mal de balles dans le panier sénégalais. Et du côté sénégalais également, il y a eu des moments où il y a eu des moments de sursauts, soit Armani que les autres. Et à la satisfaction de ceux... On voit la colère sénégalais, c'est par Mama Djawara, notre... C'est Mama Djawara. C'est Mama Djawara. C'est Mama Djawara, oui. Monsieur Djawara de l'époque. On parle plus d'elle. Oui, on va attaquer le deuxième carton. Oui, ça a joué. Vraiment, on sent des joueurs en confiance qui viennent du banc. Et peut-être qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer là. Parce qu'on voit les joueurs du banc qui viennent, qui s'affirment. Ça va être un bon problème pour Chertas, d'avoir beaucoup plus d'options. Moi, c'est une bonne bonne forme. Oui. Et c'est des cartons. Et voilà, voilà, agressif. Agressif. Et voilà, encore Amadie. Amadie et Mohamed Djaw. D'ailleurs, le coach porto-ricain qui court prend un timer tout de suite. Parce qu'il s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Il s'est dit que c'est beau qui l'a tête. Alors, ce qu'il y a, il y a un espagnol. Il y a un espagnol, il y a un petit peu. Il y a un espagnol. Il y a un espagnol. Il y a un espagnol. Mais c'est dommage. Je viens de voir, pour le Sénégal, c'est vraiment bien. Il y a une sortie en jeu complètement décomplexée. Ce qui est toujours, bon, c'est l'idéal au basket. Dès qu'on n'a pas de pression et on est relaté, on arrive à trouver assez facilement des solutions. Ils sont déjà dans le bain. Ils ont pris la température de cette Coupe du Monde déjà hier. C'est très bon, voilà. Donc, à dérôler et puis gagner ce qu'ils peuvent gagner dans cette compétition. C'est vrai, je craignais beaucoup Porto-Rico. Mais je pense que sur le plan efficacité, on a vu meilleur. En tout cas, on a vu meilleur. Pour le moment. Avec la grève. Mais justement, moi je pose la question. Est-ce que ce sont les Porto-Ricains qui sont moins bons que les grèves ? Ou c'est le Sénégal qui a pu bien réagir ? Oui, c'est le Sénégal. Encore qu'on est dans le deuxième carton. Le carton qui nous a laissé beaucoup de regrets hier. Voilà, on verra. En tout cas, on sent une détermination des Sénégalais. Ils veulent vraiment y aller. Ils mordent dans la balle. Et comme on dit, ouais ! Et voilà. Il y a eu une faute de passage. Dommage. Dommage. Comme tu dis, on sent vraiment un engagement du côté sénégalais. Et peut-être aussi, il fallait ce premier match pour sortir les, comment dirais-je, l'anxiété, le stress peut-être qui vient avec la Coupe du Monde. Mais là, et puis voilà. Moi, un coach adore voir ça. Les joueurs qui se jettent. Ils plongent pour se battre pour récupérer la balle. C'est un groupe qui est ensemble. Ils regardent la prise à deux, à trois, à quatre sur le poste du ballon. Voilà, voilà. Et je crois que ça fait une différence. Là-bas, on est à cinq points. À cinq points. C'est juste le début du deuxième carton. Alors, Arroyo qui est sorti apparemment sur une déchée. Il y a eu un petit contact avec... Tchernon, ouais. ... sur le plongeur de Tchernon Nian. Et Tchernon qui fait une différence entre parenthèses et remarques. Comme hier, un peu vieux, il comptait les rentrées. Et il a changé de tempo du match. Beaucoup plus agressif. Il trouve ses coéquipiers. Voilà. Là, il est tout seul. C'est pas faute, si. Amadi. Amadi, côté à déménager. Dans la défense... ... de vivre sous la raquette. Et il est en train de faire payer les Portoricanes. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Il est en train de tout casser dans la défense portoricaine. Lui, conseiller d'attendre le prochain. Bon. Pour l'instant, c'est le meilleur pointeur du côté portoricain avec 11 points. Alors, on va prier que le coup de réussisse son enceintement. Oh, il est en vol. Ça fait un an. Qu'est-ce qu'elle a voulu tenter ? C'est... C'est... Il a dû drater le tir. Il a dû drater. T'as l'impression que c'était le dernier tir et qu'il cherchait... Il n'était pas sur le plateau. Ah, ouais. Ah, non. Ah, non. Apparemment, c'est le tendon d'affaire. 0-2, alors qu'il a la possibilité d'avoir moins un point. Exact. Et comme tu disais, Tierno, c'est l'opportunité de le répéter encore une fois. On ne le dira jamais assez. Attention. J'aime pas trop les portoricains sur cette ligne-là. Voilà. Voilà. Bonne récupération. Ouf. Il ne faut pas la perdre cette balle. Bien fait. Bien fait. Belle sortie. Il faut les aider peut-être. Ils sont trop nombreux à les aider. 3 points. Ah, c'est dommage. Le rebond, la claquette peut-être. Plus de... Ça, c'est Faye, Mohamed Faye. Alors, si on compte bien, c'est là qu'ils sont quatrièmes ou cinquièmes. À 9 points, voilà. 3 sur 4. Très bien. Donc, c'est le Mohamed Faye qu'on aime voir. Voilà. Qui revient. Pour faire cette différence. Déjà 9 points dans le match. Et c'est très bien pour nous. Ouais. Moins 3. Or. Bonne défense. Bonne défense. Voilà. La maladresse des portoricains, si ça peut se poursuivre, ce serait tant mieux. Ouais. Super. Super, super. Aujourd'hui, Mohamed, c'est parti là. Là, il s'est réveillé. Peut-être qu'ils ont rangé l'étude. Hier, on parlait de son rendement Mohamed qui peut être bon, qui peut être mauvais. Et aujourd'hui, il montre qu'il peut être de grand apport à cette équipe du Sénégal. Maurice. Bien joué. Oh ! C'était pas dans le sens. Il a pu lui redonner à Mohamed. Ah ouais. Bon, c'est pas intentionnel. C'est bon, l'intention était bonne. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est important. On sent une énergie complètement différente. La preuve, bon, le score, on est à 29-29. Début du deuxième quartier. C'est ce que semble dire l'entraîneur aux joueurs. Il parle des rebonds et des passes. Ça veut dire un peu de passe dans la pression. Un peu plus de pression. Pour quitter Thomas, un peu, voilà, pour quitter ce peu, un peu, un peu plus de pression. Encore une fois, là, vraiment, il est à notre avantage. Oui, parce que là, déjà, moralement, ils se disent, mais comment ils ont fait pour revenir ? À Rio, c'est fini. Il va en infirmerie. Et si lui reste sur le banc, ça veut dire que Porto Rico est un peu amputé d'un élément majeur. Ça change énormément dans le match. Et ce serait très bien si le Seigneur pouvait prendre l'opportunité de maintenant, justement. Mais il reste à voir si c'est doublure. Oui, ça va pas l'attention. Il est terminé en rotation. Attention à ces doublures également. Il est sur le barrière. Il s'est perdu un peu. Mario peut être absent, mais on va voir quel niveau en haut, c'est doublure quand même. C'est clair. En tout cas, Barrière, c'est un joueur aimé. Mohamed Diop. Un peu court, Mohamed. Le long traversé de Barrière. Il a empié sur la ligne. Super. Le Seigneal qui aurait pu faire le ballon. Et on voit les jours sénégalais communiquer beaucoup plus entre eux, s'encourager, même quand il y a des tirs qui sont pâtés ou des erreurs qui sont commises. Et ce sont ces petits détails qui font la différence dans l'ambiance du groupe et dans le résultat. Maurice Lowe. Bien joué, Maurice. Bien joué. Bien joué. Est-ce que vous êtes dans ma maison ? Vous voyez comme la compétition aide une équipe à surpasser. Oui. L'équipe du Sénégal est en train de jouer sur un palier plus élevé que celui qu'on a vu à Bidjan, par exemple. Exact, exact. Alors voilà. Attention, attention. Bloque-topier là. Bonne entreprise, faute d'intelligence de la part de moi, Joe. C'est ça. En fait, quand on vient du banc, il y a un état d'esprit quand on t'en a joué le banc qui est très spécial. Effectivement, il faut venir et savoir qu'il faut en aller en plus. Il faut se donner et il ne faut pas avoir peur de faire du faux. Parce qu'à la fin, tu n'oublies pas le même jour au partant. Et tu arrives quand même à faire la défense par rapport à l'aisance avec laquelle l'équipe adverse joue. Il faut que vraiment... Parce que tu arrives libéré. On met le paquet de ce camp-là. Il y a une Dalméda qui revient. On va voir. On va poser le jeu où on doit accélérer le tempo comme on l'a fait jusqu'à présent. Alors, on va tenter, il hésite entre le shoot ou la pénétration. Je vais avec Gorghisi qui va aussi y aller. Gorghisi aime bien. Ah oui, super. C'est le sympa de jump. Ah non, c'était devant, il le paye, il le paye. Sur un pied légèrement incliné. On va dire le tiens qui doit se dire à quand. Oui, à quand. Quand est-ce que mon tour viendra, j'ai envie de participer à la fête. Et c'est bien, c'est bien. Si chacun d'eux veut... Voilà, première fois dans le championnat du monde, c'est pas devant. Voilà, pas devant. Dans cette Coupe du Monde. Dans cette Coupe du Monde, oui. Et c'est bien comme ça, si les joueurs pensent de la sorte. Ça veut dire que ça crée l'émulation. Et c'est bien pour Gorghisi. Showtime. Voilà. Oh yeah. Voilà. Là, ça va... Comment pour Porto Rico ? Ça va donner un petit coup moral du côté de Porto Rico. Effective. Ah, les supporters sénégalais qui sont aux anges. Ah, on voit... J'ai l'impression que c'est une des anciennes joueuses de l'équipe nationale qui est assise. Avec les joueurs de l'équipe, là. Les anciens Lyon. C'est bien, j'imagine... C'est vrai qu'il y a toute une communauté de joueuses sénégalaises qui ont joué en Espagne. C'est à chance, je pense, j'imagine... Il y en a qui jouent encore. Et qui jouent encore, effectivement. Je ne me rappelle pas... C'est un peu la panique sur le bord Porto Rico. C'est un peu énerveux. Ouais. C'est un peu énerveux dans le port. Effectivement. Alors, on voit l'action de Moïse Nour. Je crois qu'il doit être déjà neuf points, lui aussi, dans ce match. Parce qu'il a pas mal donné et pas mal fait. J'imagine tous ses copains de classe d'université à Ohio doivent être en train de regarder et de ne pas croire que leur petit coéquipier sénégalais joue à la Coupe du Monde. T'entend qu'exploser à la Coupe du Monde. Exactement. C'est super. Ça, c'est la beauté du sport. Parce que quand on y pense, d'un jour à l'autre, un inconnu pratiquement au Sénégal, un Maurice Nour, et qu'il se retrouve dans ses détails. On savait, au sein de l'équipe, moi, j'en souviens, Molenbeau, il disait que c'est un jour qui va surprendre beaucoup de monde. Beaucoup de gens vont le découvrir et vont voir qu'il a un énorme potentiel. C'est un jour. C'est très jeune, 22 ans seulement, il a l'avenir devant lui. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. En tout cas, au niveau des États-Unis, des gens parlent déjà de lui comme quelqu'un qui, éventuellement, pourrait arriver en NBA. Il a encore, si je m'appelle bien, un ou deux ans à l'université. Donc, c'est le mal qu'on lui souhaite. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et ça, il faut féliciter les chercheurs aussi. Parce qu'il est allé aux États-Unis, il a fait une tournée de prospection, il a vu plusieurs joueurs. Et lui, il était une de ses grosses découvertes. Et je suis sûr qu'il doit être assez satisfait de sa copie. Pendant l'instant, il y avait un petit retour en zone du côté du Sénégal. Le Porto-Ruquet, le Porto-Ruquet, pardon, l'égalise. 35 partout. Vraiment, un bon score pour le Sénégal. Compte tenu de ce qui s'est passé hier, on retrouve la confiance, l'envie de jouer. Et il faut juste même qu'on maintienne le cap. Et il y a là les mutants avec le score de parité. Sinon, ne pas se faire larguer trop. Exactement. Allez, on reprend le jeu. Porto-Ruquet. Attention. Ils vont essayer de retourner dans une organisation. Attention, j'arrache les grandes tailles, là. Ouf ! C'est un excellent contre. Il s'est fait bâcher, c'est bien. Dalméda. Il l'a vu. Il a vu Mohamed Faille. Mohamed Faille. Ah, il est un peu court, Mohamed. Un peu court. Un tout petit tour. Mais c'est bien, il tente. Il y va, il est agressif. Et bon, je pense que... Aïe, 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 bon perdu. Le Sénégal qui revient. Mohamed Diop. Bien, excellent passe. Voilà, c'est très bien. C'est un petit tour. C'est un peu en passe de Mohamed Diop. Les Sénégalais, les supporters sénégalais qui sont aux anges. Oui, c'est la part d'une perte de balle, le mur de jeu porto-ricain. Et encore une fois, l'agressivité en défense qui fait toujours la différence. Parce que c'est là qu'on a des contre-attaques et des situations de supériorité numérique. Il ne faut pas qu'il soit seul. C'est vraiment un des points forts. Beaucoup de rigueur. Quelle défense, Mohamed Diop. Regarde, c'est la défense. J'ai un pied. Très bonne défense. Beaucoup de rigueur dans le marque. Très bonne passe. Ah, dommage qu'on y est. L'opportunité de la bande, c'est dommage. Casse-la Nétienne, très bien. Je sais quoi, il dit « moins forte ». Il savait que ça, c'était un panier à ne pas rater. Superbe passe, là, Maurice. Pareil, Doris. Il n'était pas assez bien sur ses appuis, peut-être. Maurice est en train de faire un jeu formidable. De jouer pour lui, de jouer pour les autres. C'est très bien, ça. Allez, qu'il mette le point. Goury. Allez, Goury. Il faut que je donne le temps, là. Voilà, on lui donne une quantité de ballons à l'entraînement. On était aujourd'hui, comme d'hier. Oui. En 4e carton, où il a mis la plupart de ses points. Oui. Oh, non, non, non. Demain, j'ai lancé, Franck, on rate. Oui. Ça, ce n'était pas ce dont on avait besoin à ce moment. Par contre, pour lui, qu'il ne marque pas sur ce coup. Il est présent au rebond. Il a encore pu être sur le Sénégal. C'est bien. On sent la présence des Sénégalais sur tous les coups. Ils sont très présents au marrage. En défense, on sent une solidarité devant les assauts des Porto-Ricains. Et on voit les supporters porto-ricains qui se demandent ce qui se passe. Ah oui, on voit, il a mordu. Oui, Goury lui montre la ligne de fond. Ah, Ibrahim Thomas, qui va avoir sa chance, lui aussi. Un jour, très intéressant. Très intéressant, très adroit. Pas très connu au Sénégal aussi, mais très intéressant. Et voilà, on va voir ce qu'il va nous montrer ici. Le frère jumeau d'Amaningai, ils sont inséparables tout le temps, même aux États-Unis. Ils sont ensemble. Il faut dire qu'ils sont allés dans la même académie ici de Babacarcy. Ils ont commencé tous les deux. Ils ont fait toute leur classe aux États-Unis à commencer le basket professionnel. Donc ils sont très proches l'un de l'autre. Et là, il est forcé de prendre un tir un peu à une ou deux secondes de la fin de procession de balle. Dommage. Il n'a pas bien ajusté. Il est porto-ricain. Il faut aller au rebond. C'est la quatrième fois que l'échoue pas. C'est omniprésent au rebond. Quatrième rebond. Mais ils font peur quand même de maladresse, les porto-ricains, depuis quelques minutes. Je pense qu'on est... Ah, super. C'est Dalméda. C'est Dalméda qui... Dalméda qui arrive. C'est son premier panier. Il a assisté à deux points. Il était à... Il était à l'intérieur. D'un trois points. Encore l'agressivité sénégalaise, on voit. C'est bien. Sur les passes, sur les processions de balle, c'est très important. Et le Sénégal qui mène à nous. 35, le Batman à l'extérieur. 37, il a besoin de Batman, comme vous dites. Batman. Batman, yeah. Tant que c'est pas Batman, on le prend. On tourne. Un à trois points. C'est Martin. Très bien, Romain. C'est Ramadi qui a dû lui donner... Il n'y a qu'à voir la tête du coach porto-ricain. C'est en 10 ans. Il se demande maintenant par quel bout prendre le Sénégal, parce que là, c'est tout le long du deuxième carton que les choses se compliquent pour Porto-Rico. Exact. Exact. Et encore une fois, super. Regarde, c'est l'agressivité sénégalaise d'Alméda qui chope le ballon à Barrera. Ça, c'est quand même pas mal, hein. C'est David contre Goliad. Eh bien, qui est David qui est Goliad, c'est vrai. Et on sent la frustration des jours porto-ricains. Exact, exact. On peut dépiter, quand même. Ouais, ouais. On ne s'attendait pas à ça. Et l'entraîneur cherche ça, qui est beaucoup plus détendu aujourd'hui. Le visage est beaucoup plus rayonnant aussi, cette afternooni. Et il a su faire les changements qu'il fallait. Il a donné la chance aux jours qu'il fallait. Et pour l'instant, ça paye. Ses choix, vraiment. C'est un bon tournoiur qui... Ouf ! Dommage. Il a réussi. Dommage que personne n'ait allé au rebond au fond. C'est ça qui nous manque encore. Parce que quand Mohamed Fay a le ballon, dans cette position, il doit savoir anticiper. Et tout simplement aller vers le panier. Ça peut même être une passe. Ouais. En cas de vous. Ou que juste un rebond. Mais il faut bouger. Il ne faut pas juste qu'on le regarde. Par contre ça, non. Oh ! C'est Barreira. C'est 40e point. Je vous montre qu'il est là. C'est un vrai phénoménal. C'est un bon point à 40 secondes de la mi-temps. Là, il faut faire tourner la balle. Il faut prendre son temps. Chercher le bon tir. Et le réussir. Et aller au rebond. Les rebonds offensifs. Il faut y aller. Vous voyez les Portugais. Les Portugais et les Porto-Uricains. Le souci, c'est d'aller à la mi-temps avec une avance. Le Sénégal, c'est vrai que si le Sénégal menait à la mi-temps, moralement, il serait un peu... Et c'est ça, la gestion du temps. Malheureusement, Ibrahama Thomas, il vient de rentrer. Donc, il a envie de bien faire. Mais ce tir n'était pas le tir qu'il ferait à ce moment-là. Moi, je reviens sur les séries de l'Anse-Franc. Ce sont des séries assurées quand même. Ça fait toute la différence dans ce match. Là, on a vu Gorghi. On a vu passer six, l'Anse-Franc. Ah oui. La dernière série, Gorghi a vendangé tous ces deux ballons. Santiago qui va aller se reposer. 24 secondes. Là, il faut pas. Allez, il faut surtout partir à la mi-temps avec cet avantage. Faute de Dalméda. C'est bien pour la confiance, compte tenu de ce qu'on a vu hier. Écoute, là, on en est. Quel que soit ce qui puisse se passer, la confiance, je crois qu'il est revenu. Parce que le niveau de réussite déjà, par rapport à hier, et la participation de tous les joueurs. Parce que là, on voit, Chersa, il a utilisé, je crois, 8 ou 9 joueurs déjà, sur les 12. Donc, c'est quand même une bonne chose. Alors, faute de Thomas, mais c'est une bonne faute. C'est une bonne faute. Il faut défauter parce que c'est un jeu physique, c'est un jeu physique. De temps en temps, les plus grands et les plus forts, il faut qu'ils fassent sentir leur présence aux tout petits. Et quelqu'un comme Baréa, il faut lui faire comprendre que ça n'a pas une promenade de santé pour lui aujourd'hui. Là, il a pris une béquille. On va dire une bonne béquille. Une bonne béquille, oui. Là, il force son vis-à-vis à la faute. C'est ça aussi. On dit souvent des athlètes africains qui sont physiques et tout. Il faut justement qu'on impose nos physiques à nos atelants. C'est clair. Eux, ils ont peut-être le talent, la discipline, une tactique, mais nous, on a ce physique qui nous permet de... Effectivement, il faut jouer sur ses qualités. Allez, on rebond. On y va où il va, là ? Deux secondes, il faut chuter. C'est fini, c'est fini. Ah, il est tombé. Ça, c'est une grosse erreur. Non, le point ne sera pas. Heureusement, ça ne compte pas. C'est une grosse erreur. Il fallait justement contrôler le ballon et puis attendre que le temps finisse, tout simplement. Alors, c'est le Sénégal qui mène d'un point. C'est déjà bien. 41 points. En une mi-temps. Alors qu'au premier quartan, on a appris au moins, il y a eu plus dix pour le Sportorico. Deuxième quartan, donc de très bons niveaux, de belles factures pour l'équipe du Sénégal dans cette Coupe du Monde. Wow, 71% de réussite pour le Sénégal. Les rebonds, les rebonds, 28 contre 15. 20 plutôt. 20, pardon, oui. Le tournover, le Sénégal, le bloc. Les tournover, les ballons perdus. Les ballons perdus contre 12 pour Portorico. C'est excellent pour le Sénégal. Ça montre encore, ça, ce sont les statistiques qui montrent l'agressivité défensive. Quand on fait les contres, quand on fait, on crée des pertes de balles et les interceptions. Ça montre une défense agressive et c'est celui-ci. Les points, Arroyo, là-bas, c'est Mohamed Faï. On a sorti Arroyo, maintenant, il faut sortir Baréa. Et Mohamed Faï, meilleur pointeur. Exactement. Voilà, avec douze points. Il faut simplement qu'il continue comme ça. Lui, on le rappelle, hier, il est passé complètement à côté, seulement deux points. Là, c'est vraiment douze points, ça veut dire qu'il est en train de se réveiller. C'est bien pour lui, c'est bien pour sa confiance, d'abord, à un niveau personnel, mais surtout collectivement. Si on retrouve Mohamed Faï, c'est sûr qu'on a un très bon Sénégal. Le réveil, c'est tout le monde. C'est pour tout le monde aujourd'hui parce qu'on les a sentis aujourd'hui très, très pédaralants, comme Mohamed Faï, d'ailleurs, qui a donné le temps dans ce premier quart-temps. Et même si, après, on ne l'a pas bien vu, mais sur l'ensemble des deux quart-temps avant la mi-temps, c'est le joueur qu'on aime bien qui est revenu dans cette équipe du Sénégal, évidemment, avec Gorghi, dans ses positions parfois difficiles face à un marquage impitoyable, mais que dire de Haroyo, même si, après, il est allé dans les vestiaires pour Dubon, pour ce match, en espérant peut-être pour Votorico de revenir. Et Nour, également, n'a pas été riche dans cette rencontre. Très, très bon. La mine en a beaucoup parlé. On a vu les qualités de ce garçon et le rendement qu'il peut apporter à l'équipe nationale de basket. En tout cas, et aussi l'agressivité de Tchernogna. On disait depuis hier qu'on a besoin de jouer en vitesse. Et je pense que ce sont des joueurs comme Tchernog et vieux qui ne sont plus aptes à ce genre de jeu peut-être que Zéne. Mais Dalméda, quand il vient, il arrive à poser le jeu. Il arrive à imposer une certaine rigueur et discipline pour l'équipe du Saint-Gal. Et on en a besoin. Et je pense que si on continue comme on a commencé ce match, on a d'excellentes chances de finir du bon côté. Et il faut aussi féliciter l'entraîneur Chersa. Parce qu'aujourd'hui, on sent l'équipe beaucoup plus prête. Il a donné des chances à tous les joueurs. Et ils ont su répondre à l'appel de l'entraîneur. Et ce n'est pas évident de le faire dans ce genre de situation où on a la pression, on a perdu le premier match. On sait que, bon, depuis le début, les équipes qu'on peut prendre dans ce groupe, ce sera certainement Porto Rico et Philippine. Parce que ce matin, on a vu l'équipe de Croatie échanger avec l'Argentine. Et c'était du très haut niveau. Finalement, qui a gagné. Et qui a gagné. Et qui a battu l'Argentine de 5 points, 90 à 85. Donc je crois que c'est excellent pour Chersa. C'est vraiment le bon choix qu'il a su faire. On espère qu'ils vont continuer pour rester. J'attends de lui qu'il mette le double de bonheur de jeu. Quand est-ce qu'il fera, on verra. Je pense à Andoué, je pense à Dalméda. Mais on n'a pas encore vu, d'ailleurs. Il a déjà 3 minutes. 3 minutes. Il reste 2 cartons. Il n'y a que 2 cartons pour voir. Mais en tout cas, dans l'ensemble, je sens que le coach a bien ménagé l'affaire au sortir du premier match hier contre la Grèce. Effectivement. Et je pense aussi, c'est aussi l'adversaire devant. On voit le style de jeu qui est complètement différent de la seconde à la grèce. Et qui est plus propice au Sénégal. La preuve, c'est que la de nos difficultés à battre l'Angola les 10 dernières années, c'est qu'il joue comme la Grèce. Très organisé, circulation de balles à outrance. Et je pense que là, on a nos chances. Très bien. Allez, on va marquer une petite pause. On va aller voir du thé. Pause café. Pause thé ou café. Pause thé ou café. Et puis après, on revient sur le plateau, suivre la deuxième période. Je rappelle que le Sénégal est devant, mais seulement d'un seul point. D'un seul point seulement, 40 à 41, face au Porto Rico. Et on espère simplement que ça va continuer. Les Lyons vont continuer sur cette cadence. Et puis, pourquoi ne pas décrocher cette première victoire qui serait historique pour le Sénégal après quatre qualifications en Coupe du Monde. À tout à l'heure. Dis-moi. Dis-moi cette victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 prendre en charge l'équipe et leur dit exactement ce qu'il veut et là on sent que le sénégal tient le match comme je disais tout à l'heure là c'est l'expérience de malay qui joue il prend son temps il cherche le tir qu'il veut il le fait à la michael jordan alors que les erreurs se multiplient et que le sénégal en profite au maximum il faut il faut je serai cher ça je prendrai un temps bon juste toi et pour carrément parler à l'équipe leur dire écoutez le match il est dans nos mains c'est à nous de le perdre ou de le gagner on prend nos temps et on on est très discipliné dans l'exécution et on continue la défense agressif tu vois maintenant les porto-ricains ils changent ils vont en zone défensive tu vois parce qu'ils rendent compte que le one on one là ça marche pas pour eux ils empêchent toute pénétration et là il va falloir aller à l'intérieur de la zone parce que c'est là que se trouve le point faible on l'avait pas envisagé au départ du tout du tout du tout on s'attendait à un match très difficile mais on a su répondre avec un peu de chance avec les forfaits bon les blessures on va dire du côté porto-ricain mais ça fait partie du jeu d'essentiel c'est c'est le faire de l'essentiel pour gagner ce qui est venu avec une envie aujourd'hui de se racheter avec neuf points dans le premier quartan et au fur et à mesure du match malay a fait son entrée gogi a été la conscience comme il a été de depuis hier et maintenant on voit là pour deux jours comme mohamed diop qui qui sont à saluer félicité zen d'almeda a mis deux trois points si je m'appelle bien à des moments clés et mohamed faye on a trouvé le mohamed faye le grand mohamed faye qu'on qu'on avait un peu perdu de vue il va falloir me féliciter d'être venu jouer au masquet et c'est tant mieux pour le sénégal il est bien sur sa rente pour mohamed et que le sénégal va défendre crânement cet avantage de dix points devant l'équipe de puerto rico avec six minutes qui restent dans le match vraiment bien défendre la prise du chute non bonne faute bonne faute car parce qu'il avait un boulevard devant lui pour aller au panier et c'est mieux de l'envoyer la ligne d'élan c'est franc même s'il fait deux sur deux se retrouver à 62 points et encore une fois c'est la rotation rotation pardon défensive qui est encore un point dans le dispositif voilà il va falloir insister un peu plus à l'entraînement peut-être ou dans la séance vidéo que cher ça va faire avec son équipe et pour le montrer la différence et à quelques centièmes de seconde près entre faire une interception ou faire une faute on va s'inquiéter quand même pour moulin de qui est déjà quatre fautes personnelles oui mais il a l'expérience qui sait gérer il a eu trois fautes assez tôt dans le match mais bon il a suggéré il est encore là et je pense qu'on peut compter sur lui pour faire la différence mais attention à cette prise de balle voilà mais il faut qu'ils assurent bien les prises si c'est possible on y va c'est pas possible on se précipitent pas exactement qu'il fait qu'on peut laisser passer des mmeurs et du 2 quand il comme ça il y en a deux qui reculent pour protéger le panier derrière et encore là c'est bon tire non qui doit apprendre qu'à ce niveau là il faut connaître la responsabilité voilà avec gorgia à l'intérieur voir ce que ça va donner et pour une fois je pense qu'on gagnerait à prendre en mort et à recadrer les choses parce que c'est qu'on a encore quatre minutes dans ce match c'est loin d'être c'est du basket c'est pas et là on a vu situation de compte pour l'équipe porto ricaine marqué où se retrouve avec des fautes et là j'ai l'impression que l'habit a suivi une faute intentionnelle que c'est un plan c'est une possession et ça c'est pas ce qu'on a envie de voir déjà le lancer france réussit sur deux plus la possession point oui même c'est dommage encore la réalisation n'arrive pas à avoir le son pour avoir une idée de je pense au match là ça gagnera au forceps c'est clair et quatre minutes beaucoup de choses peuvent se passer il faut qu'on se ressaisisse et qu'on retourne à ce qui nous a amené à l'écart de 10 points être quand même agressif en défense on va chercher ça qui est frustré il y a de quoi parce qu'on a donné des paniers vraiment facile et ça ça se paye cash dans ses francs pour balcman de porto rico c'est un peu délicat pour l'entraîneur le choix des joueurs à ce moment du match c'est là où comme on dit en tant qu'entraîneur de son eu mais qu'on m'a les choix qui va les gens de l'envoi en danger après c'est qu'ils ont la possession il va falloir se battre sur cette position ne pas prendre un autre panier reste concentré éviter de s'emballer allez défense très haut de sénégal assez agressif c'est bien c'est pas rien qui est revenu apparemment ils vont chercher il le connaît bien ils sont dans la même équipe sur la ligne c'est tellement bien fait pour toi gog ici l'a bien bâché et c'est la récupération c'est à ce moment là qu'ils ont empiéter il faut surveiller barrière parce que il va être très agressif sur tous les ballons qu'il va recevoir quand on a le ballon comme ça le neuf il le fait systématiquement et il faut que nos joueurs sont un peu plus concentrés sur ce qu'ils font parce que il suffit derrière pour perdre le ballon au mauvais endroit et donner un panier facile derrière c'est ce qu'il faut faire il faut il faut circuler le ballon quand il y a une défense aussi haute et aussi agressive c'est le meilleur moyen de battre le pressing et là malheureusement Mohamed a essayé de il a mis un pied sur la ligne de touche j'imagine encore une fois des détails ce sont les détails attention quand il a réuni quand il essaie de shooter et quand il chute c'est toujours efficace encore une fois ils sont revenus ils ont avalé les 7 points déjà il faut vraiment recadrer les choses on sent le sénégal un peu perdu on n'a pas l'assurance de tout à l'heure il faut pas compagnie voilà voilà il faut surtout pas et ça c'est le rôle de l'entraîneur de rappeler aux joueurs et de ses assistants aussi et même du banc même les joueurs de leur parler de les rassurer un peu il faut assurer le lancer ah non c'est terrible ça c'est on n'arrive pas à régler cette équation on lance le front du côté du sénégal allez d'alméda on met ce point là voilà on met ça fait plus un il faut revenir on peut pas on peut pas on peut pas se permettre de jouer comme ça ça ce sont des fautes trop faciles c'est quand on n'est pas prêt parce qu'il n'y avait aucune raison de devoir faire une faute dans les pratiquement cinq premières secondes de possession de balle nous on doit jouer avec le temps on doit jouer avec le temps en ce moment on doit réfléchir à ce qu'on fait et là pour l'instant on ne voit pas encore et pour l'instant il faut rester sur barréa ne pas c'est les portoricains qui merci Malé Malé qui a bien défendu ah le détail il faut assurer ce rebond oui mais quand même il y a un bon pourcentage de réussite au niveau des rebonds je trouve oui mais au moment c'est bon c'est vrai que Mohamed a fait des fautes un peu mais c'est qu'on récupère le ballon mais on fait pas attention au défenseur qui est juste à côté et là on a eu deux situations où on s'en est bien sorti mais il suffit qu'il pique la balle et puis il est en dessous du panier et tu commets une faute et il risque de la mettre en plus il y a une différence à le rebond et garder le ballon et non on prend le rebond on le garde au-dessus de la tête on cherche le meneur on lui donne et puis on commet beaucoup de fautes sur les Sénégalais sachant que les Sénégalais ne sont pas très à droite effectivement je suis ça aussi c'est intelligent de leur part d'ailleurs mais il ne faut pas qu'on se mette dans cette situation mais qui s'applique quand même voilà allez on va s'appliquer sur le deuxième lancé voilà merci Gorghi au moins merci Gorghi les Sénégalaises qui sont derrière leur équipe et les Sénégalais pas de faute là vous voyez comme ils décrochent les Porto-Ricains pour les chercher le ballon exactement ils essayent d'aspirer un peu voilà c'est là où ça va se passer voilà c'est là où ça va se passer c'est sur cet écran là ils vont essayer de poser les écrans de faire sortir les élits sur le côté et c'est au Sénégal d'anticiper et le grand qui défend sur l'écran en fait c'est celui qui doit empêcher la passe au minimum montrer qu'il est là et qu'il pourrait comment dire piquer le ballon derrière sur ses appels il ne faut pas qu'ils se jettent en même temps sur le porteur voilà il ne va pas tirer il n'a pas quitté une seconde sans commettre de faute inutile et puis jouer intelligemment maintenant on est à deux minutes encore une fois trois attaques au moins il faut bien il faut bien il faut chercher Gorghi à l'intérieur voilà attaque primée on va chercher l'attaque primée merci Gorghi merci Gorghi l'attaque primée je sais que ça il ne tient plus debout je ne tiendrai plus debout si je t'ai vu en tout cas il faut aider ils ont tourné le dos au ballon en fait et ça vient donner le temps de et Riviera est allé en pleine allure tout doucement Mohamed on prend notre temps tout doucement la montée de balle c'est pas son fort nous Dalméda une minute trente il reste dans ce match il se défend de chez vis-à-vis oh bien fait oh bien fait oh quelle faute oh la la c'est une faute méchante je t'allais taper sur Maurice Gorg un capçon qui a eu un parcours atypique entre parenthèses après le Sénégalier à Hélène au Japon c'est du Japon qu'il est venu aux Etats-Unis il est allé en junior college d'abord avant de se retrouver à l'université d'Ohio il est en train de faire 20 carrières comme quoi les options sont là il faut juste bon avoir la hargne et puis se travailler quoi le choc est tellement violent qu'il en a perdu au dentier et c'est Berkman qui fait une faute quand même pas très jolie il est pas lui du dentier quoi il est pas attiré il est en protégeant il est en protégeant mais c'était attiré quand même oui je pense normalement l'arbitre donne possession me semble-t-il waouh c'est qui ah non quand même ah oui là c'est franc parce qu'il était bon waouh docteur Mohamed voilà qui règle le problème la voix c'est rassurant les gens de Saint-Louis vont une fière UGB ah 8 points quand même dans ce match 9 excellent je pense qu'on a au moins 4 jours sénégalais qui sont autour de 10 points au-delà de 10 points ce qui est très bien pour nous aussi Baréa il va essayer de tirer il va très agressif voilà il faut carrément de sortir voilà super bien joué Malé voilà on voit que maintenant sur les rebonds on s'applique et on y va exact Malé intelligence bien joué bien Dalméda bien Dalméda il a failli partir il ne l'a pas fait ouais je crois que c'était le bon choix d'ailleurs ouais qui prend ses responsabilités Malé bien joué Malé c'est ça l'expérience c'est comme ça qu'on fait la différence je peux vous dire à 40 secondes et à 40 secondes je pense que les porto-ricains ils savent qu'ils ont l'âge perdu en tout cas si on met les deux lancers francs s'ils sont attirés on voit les sénégalais qui sont au 7ème ciel il y a de quoi être au 7ème ciel le Sénégal qui se dirige pour sa toute première victoire en championnat du monde superbe ouais finir comment en tout cas le compte est bon là là je peux vous dire que le compte est bon ce que l'étant sénégalais aura fait comme effort cette année pour le basket on voit que ça n'a pas été en vain merci et pour remettre le compte on me ramène et quelle que soit la qualité je veux dire l'adresse des joueurs porto-ricains ils peuvent pas en 40 secondes je pense et que comme le Sénégalais ne sont pas des manchots alors ils n'ont pas resté à croiser et regarder les porto-ricains défiler il faut bien défendre il faut bien défendre il faut se concentrer il faut pas s'emballer ne pas s'empresser également il faut continuer à travailler parce que tout ça il y a des situations de jeu il y a encore du boulot à faire et il faut garder la tête sur les épaules sachant que c'est extrêmement important j'ai dit aux jeunes avant qu'ils quittent on a un seul objectif c'est de gagner un match mais dès que tu as gagné ce match toute la pression elle est évacuée parce que tu es allé au-delà des parties voilà tu es libéré et tu es libéré et à ce moment-là tout peut arriver et je pense que et le plus difficile de réussir effectivement que vous avez dit c'est de gagner au moins un match et puis comme il en reste 4 ans en face de groupe 3 en face de groupe il y a des possibilités il y a des possibilités 12 passes côté Sénégal 8 c'est pas décisif le ballon perdu ça c'est du goût Potorico, qu'on m'a retrouvé tout à l'heure, doit être fier de voir ses confrères aller au stade. Potorico à 45 secondes pour mettre ma compagnie. Il fallait être patient, il n'y avait pas de raison. Oui, mais pas méchant. Oui, mais le problème c'est qu'on ne peut pas faire des fautes parce que ça arrête le temps. Et tant que le temps est bloqué, comme ça, on peut nous bloquer, tu leur donnes encore une autre possession. Une autre possibilité. Et il faut réfléchir un peu à tous ces détails. Donc, possession à 42 secondes. Oui, parce que là, tu arrêtes le temps, il a un lancé fort. Et si tu perds la balle une autre fois, ça te remet la pression. Et bon, Barrière, out, feu de nez. Très bien. On voit les Sénégalais dans le fond derrière. Il se prend la tête, Barrière. Il se cache derrière sa serviette. Il va manquer. Il rate le lancé fort. Les scies sont claires, je pense. Deuxième lancé. Peut-être pas le bon. OK. Si. Il t'aiguille. On va, on va. Là, l'entraîneur va essayer de jouer un peu sur les nerfs. Il faudra que le Sénégal soit très mentalement à finir ce match. La proie pour l'ombre, comme on dit. Et puis, il faut rappeler qu'ils ont perdu leur premier match. Donc, ils ont l'air portoriquain. Ils ont l'air portoriquain. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Même si ça semble pratiquement impossible, là où on en est. On disait de très dangereux. On va essayer d'être un chef. Alors, qu'on cherche-t-il dans ces dreadlocks ? Mohamed Diou, qui vraiment a été à participer. Oui, aujourd'hui, c'est le bon docteur. Qui a l'opportunité de sortir et ce qu'ils font. Et aujourd'hui, le bon a répondu présent du côté sénégalais. Parce qu'entre Thierno, Mohamed Diou, on a néanmoins avec 10 points. Vous avez eu au passage deux images de 8 points. Oui, mais pas. On va dire qu'au-delà juste des points, même au niveau des rebonds et de la présence sur le terrain, même Al-Séz Badi aujourd'hui qui est venu... Ça serait un point seulement, mais bon. Il a quand même fait une défense dans le premier quartet. On les voit, les faux jumeaux. Oui, les faux jumeaux. On les gagne. Voilà. D'Almeda, c'est bien. D'Almeda qui assure. Il assure. Auparavant, il y a eu deux images qui constatent, entre la désolation des Porto-Ricains avec le meneur de jeu qui se cache dans sa serviette, et la joie du camp dans le camp sénégalais. D'Almeda qui, au bon moment, plante ses deux lances et francs. Donc là, on peut vraiment respirer un grand contre à 40 secondes du match. Tout est possible, mais bon. On va croire que les dieux du basket sont de notre côté cet après-midi. Même si les Porto-Ricains marquent sur cette possession de balle... Oui, oui, oui. C'est là où il faut être vigilant. Absolument. C'est là où il faut être vigilant. À 73 points. Qui va prendre le ballon ? La décision à prendre. 24 secondes de possession. Et assurer les lances et francs derrière. Il va commettre la faute, c'est sûr. Mais la possession reste sénégalaise. Exact. Et là, ça va être le balai des lances et francs, j'imagine, jusqu'à la fin du match. Heureusement qu'on a pris de la base. Il faut quand même retrouver un peu l'adresse aux lances et francs. Entre même et Diop et les... Oui, ce qui est important. Les lances et francs, il faut les assurer. Oui. Et chaque fois que l'Almeda va réussir le... Ah oui. Dommage. Justement, on parle. Oui. Allez, la casse est rachetée. Cherche ça qu'il ne va pas se lâcher encore. Voilà. OK. Un sur deux. Et c'est là où je pense qu'on gagnerait à être un peu plus agressif sur la remise de balle. Ne pas rendre les choses aussi faciles pour eux. Mais la position, 24 secondes. Oui. On va leur laisser ça. Pas de faute. Pas de faute. Pas de faute. Voilà. Bien joué. Intelligemment joué. Gori, il ne faut pas... Et là, ils vont venir... Ah, il ne faut pas faire. Ils vont venir se jeter. C'est pas son job. Il faut attention. Là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La victoire du Sénégal. Voilà. Super. La victoire du Sénégal pour sa deuxième sortie. Bravo. Les Lyons qui s'imposent. Et voilà. Voilà. On les voit. Ils sont fiers. Leur entraîneur aussi. Absolument. Absolument. Mais un bon entraîneur. Leur entraîneur du Sénégal. Il se projette déjà sur le prochain match. Et la possibilité d'aller au second tour. C'est sûr. C'est sûr. Et il n'y a pas à être vraiment très, très fier de ces jeunes aujourd'hui. Comme l'a dit le président de la République lors de la remise du drapeau. Ce sont des ambassadeurs du Sénégal. Ils sont là pour se battre et porter le nom du Sénégal très haut. Et je pense qu'aujourd'hui, ils viennent de mettre vraiment un premier acte qui va réconforter, renforcer, encourager les gens. Absolument. À persévérer, à comprendre enfin que le basket, c'est la solution pour le Sénégal. Ah oui. On va en Coupe du Monde. On termine ce podium. Ce n'est pas un événement que juste se qualifier en Coupe du Monde. Mais je pense qu'encore une fois, c'est à l'honneur des joueurs de l'an 80. Ils ont fait les deux. Non, mais ça est le meilleur pointeur. Non, non. Il termine le deuxième. Bon, mais ce n'est pas très bien. Mais c'est bien. 20 points quand même. On le disait hier, il avait mis 20 points certainement hier. Ça fait la différence. Ça aurait fait la différence. Ça fait toute la différence. Absolument. Gorgidien, 13 rebonds. Rebonds, ouais. 18 points, 13 rebonds. C'est juste phénoménal. Monsieur le Mb du Sénégal. Absolument. Il montre pourquoi il est là. Il a 20 points. Ouais. Allez, que dit l'entraîneur ? Capitaine. Il vit quelque chose de très enchaînante. Victoire sous commencer. Bon, on n'a pas entendu la semaine. Il veut certainement dire que voilà. Je devine la suite. Quand on s'en bat le soir, il y a un regret de confiance. Il faut rester concentré sur notre élément. Alors on va prendre le côté positif de l'affaire. Voilà. Dès que la victoire commence, on est confiant et on sent qu'on peut aller très loin. On peut aller très loin. Je suis sûr que tous les Sénégalais qui ont regardé ce match aujourd'hui sont très fiers de leur équipe. Ils les ont vus se battre. Commencer timidement, mais prendre de l'assurance au fur et à mesure du match. Et après, prendre le contrôle du match tout simplement. Parce qu'on a, je pense qu'on a mené au score tout de la deuxième mi-temps. Je ne me rappelle pas que les Porto-Ricains sont venus. Depuis le 2, oui. Je me rappelle que c'était plus compliqué avec la Grèce hier qu'avec Porto qu'aujourd'hui. Le Sénégal a déjà le défi physique. Peut-être qu'ils n'avaient pas encore pris la température de cette Coupe du monde de basket. Et là, ils y sont. Ils sont pleins dedans. Et maintenant, comme a dit l'entraîneur, on a eu quelques mots de lui parlant justement de cette victoire. Et après cette victoire, quel comportement auront les joueurs sénégalais ? Il faut être positif. Ils vont se dire, voilà, maintenant on y va. On va chercher un second. Un second match qu'on peut gagner. Et ainsi de suite, ce sera les Philippines. Les Philippines, je ne pense pas que ce soit... On a trois chances. On a trois chances. On a trois chances. C'est plutôt la Croatie. La Croatie. Évidemment, la Croatie, c'est une grosse affaire. À 10h30 justement. La Croatie, c'est une grosse affaire. Mais il faudra jouer avec. C'est du basket. C'est du basket. Et je pense qu'encore une fois, notre objectif, il est clair. C'est d'abord d'avoir cette première victoire et ensuite d'essayer d'accrocher la deuxième. Ce n'est pas au-delà de ça. Donc on a trois chances pour essayer d'avoir une deuxième victoire. Et que ce soit la Croatie ou les Philippines, une victoire et une victoire. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Je pense qu'il y a pas mal de boulot à faire du point de vue du coaching dans les détails. Dans la défense, dans la rotation. Surtout dans la défense pour éviter le nombre de trois points qu'on se prend. Et si on arrive à corriger cela, je sens des joueurs assez confiants sur le plan offensif qui puissent se lâcher et produire un jeu encore plus séduisant. Et que plus de joueurs dans l'équipe apportent quelque chose à l'équipe comme on a vu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a vu plusieurs joueurs venir apporter quelque chose, soit sur le plan défensif ou en attaque. Et c'est ce qu'il nous faut. Il y a un léger mieux quand même sur le plan défensif. Parce qu'on les a sentis beaucoup plus déterminés, beaucoup plus engagés. Et aller à la récup, surtout au rebond. Même si à ce niveau-là, il y a quelques fautes. Souvent des ballons qu'ils oublient après les avoir récupérés. Mais bon, tout ça, ça fait partie des choses à revoir. En tous les cas, ce qui est essentiel, c'est la victoire aujourd'hui de l'équipe du Sénégal. Il est forcé à la passe. Il est tout seul. Naldo Blackman. Je tourne bien. Arroyo. Le pick and roll, le pick and roll. Dommage. On voit Gorghi, qui donne de la voix un peu pour rappeler à ses coéquipiers la rotation. Parce qu'on les voit, effectivement, à l'image, on voit que Mohamed Fay, par exemple, c'est une petite faute de sa part défensive. Il aurait dû être beaucoup plus présent dans l'action. Et ne pas juste se limiter à... Ils ont connu ce problème-là hier contre la Grèce également, au niveau de la rotation. Ici, quand même, ça devrait être un peu plus facile pour eux, parce que Porto Rico ne fera pas 4-5 passes dans une possession. Il faut, encore une fois, il faut donner... Il faut avoir l'envie, tout simplement, de continuer à défendre jusqu'à ce qu'un tir soit pris par l'équipe. En tout cas, eux, ils s'appliquent bien sur les lancers-fonds. Génaldo Bassmann. Avec un gros tatouage de large d'épaule, avec un look de vrai basketeur qui rappelle les années 80, avec ce fameux basketeur de l'équipeur, je pense. Non, il y avait Denis Rodman. Denis Rodman. Avec Boris Nouveau. Super. Il fait une rentrée. Tony Truant. Wow ! Ça, c'est un jeune haussière qui nous a montré de belles choses. De belles choses, oui. Il a été assez à 3 points. Il a apporté quelque chose à l'équipe tout de suite. Il y a Vionoy également qui est sur le parquet. Oui, oui. Chersa qui commence à faire tourner l'équipe, ce qui est une bonne chose. Et avec Vionoy, tu vois la différence de là où il prend Arroyo en défense. Il le prend carrément très haut. Et ne pas lui donner l'opportunité d'avoir des options, en fait. Et ça se fait ressentir dans le choix des tirs derrière. Alors, j'ai vu, il m'a semblé avoir aperçu Mohamed Diop également. Non, c'est bien me lé. Pas encore, oui. C'est Mané qui est encore. C'est Mané qui est parquet. Mohamed Fay qui manœuvre. Il a manqué le rebond pour les Sénégalais quand même. Alors, Guedjien. On se bat au rebond, il faut se battre. Quelques soucis avec le signal. Il va être à faire la faute. Et en plus, il commet la faute. C'est peut-être plus de la frustration qu'autre chose. Le mauvais tir qu'il a pris avant. Il était un peu court quand même. Non, et puis, vraiment, il n'était pas... Ce n'était pas le meilleur tir qu'il aurait pu prendre. Comme je disais, là, on voit Vionoy qui prend Arroyo très haut. Et qui le force à la passe plutôt que de lui laisser le loisir de voir toutes les options sur le terrain. Et dès qu'ils sont en position, vous voyez, ils sont tous en mouvement pour permettre aux chuteurs d'avoir de l'espace. Parce qu'on est en plus en faveur des Porto-Ricains à l'interception. Une mauvaise passe de Mohamed Fay, là. Elle a été trop rebond. Mais là, le Porto-Ricain, cela joue facile. Cela joue facile parce qu'il avait la nouveauté de donner à droite. Je pense qu'il faut un peu plus de concentration dans l'exécution du côté sénégalais. Parce que, bon, on sent la volonté de placer le système pour jouer. Mais dans l'exécution, on peine. Et là, on a donné une interception très facile à Arroyo qui a tout simplement joué la ligne de passe. Alors qu'il y a un premier tourment. Malheureusement, la réalisation en Espagne. Il faut vraiment que l'arrivée se fasse quelque chose. On s'attendait à ce qui corrige le tir aujourd'hui. Mais malheureusement, on n'arrive pas à avoir le son. Et c'est sûr que le réalisateur, son souci, c'est de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Exactement. Exact. En tout cas, bon, pour l'instant, on voit la réussite sur les tirs à trois points. Bon, ils en ont pris beaucoup plus que nous. Mais je pense que, bon, les trois points, de toute façon, ce n'est pas notre point fort. Aujourd'hui, c'est vraiment l'exécution dont on a besoin. Et voilà, ce genre de poignets en transition qui sont relativement faciles et qui permettent de coller et de rester dans le match. Maurice Mour. Encore une très belle action de Maurice. Et là, dans la défense, là, on s'est un peu endormi aussi sur les écrans, la communication autour des écrans en défense. Parce que c'est ce qui permet d'avoir quand même un défenseur. Les porto-ricaux, le deuxième long s'est raté par les porto-ricains. Ils ont eu le courage d'aller chercher la balle et de la récupérer des miens des Sénégalais pour terminer par un tir à deux. Et là, il y a une manière de faire de l'artissement. La 5-4, c'est manqué. On s'est reparti par Luyo. Attention, ça va être très, très vite. Très vite. Oh ! Ils ont fait un coup. Alors que les Sénégalais restent derrière. Non, il faut réagir sur ce genre de perte de balle. Il n'y a pas le temps de se demander comment et pourquoi on l'a perdu. Il faut tout simplement revenir en défense. Et ne pas donner de panier pour plus de l'autre côté. Déjà, il y a 15 points. Et on voit, c'est Torrico qui a décidé de vraiment être présent sur les lignes de passe. On les sent extrêmement agressifs. Et il va falloir qu'on tourne. Ça, c'est déjà bon. Sur le point, on l'a traillé. C'est arrivé timidement. On ne le sent pas encore carrément dans le match. Mais au moins, c'est une meilleure copie qu'il y a. Le deuxième panier de sauvage. Il y a déjà 5 points. Oui, exactement. C'est beaucoup mieux qu'hier. Il y a déjà marqué plus de là. C'est vraiment qu'il y a d'esplanir. Donc, c'est déjà pas mal. Thierno qui va aller à l'école. D'un jour, comme Barère en France, il va profiter, il va exploiter de son inexpérience en Valais à ce niveau pour lui faire commerce de fautes et se retrouver sur la ville de l'Ansefant. Barère qui était un ancien lycée de Dallas Mavericks. Aujourd'hui, à Galofal. Galofal Mavericks, OK. Et puis, il va avec des ailiers. qui sont plus rapides en espérant contenir peut-être la vitesse d'exécution du Porto de l'Eca. Quand il vient de chercher le ballon sur la remise en jeu du Sénégal, ils sont présents sur le marquage. vous voyez, très, très vite et il n'empêche qu'il parlait à passer. Il est agressif. Il est agressif. Ah, c'est quand même, c'est marrant. Mais quand même. Il est agressif. Il est agressif. Un peu plus en confiance. Il est agressif. 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 18 points sur notre premier quart-temps. Pour nous, c'est quand même un très bon signe. Oui. Il a une chance peut-être d'ici réelle. Si on ne se laisse pas devancer, il faut monter. Il ne faut pas prendre le délire face à Amadie. C'est très bien joué à Amadie. Et voilà, pas mal. C'est bien joué à Amadie. Beaucoup mieux au plus de la moitié. On a marqué au moins le double de ce qu'on a mis hier lors du premier quartier. Et il y a quoi ? Il y a foot ? Il va expliquer ça à la table, je pense. On a des explications. À moins que c'est un problème du chrono qui a été déclenché ou qui ne s'est pas arrêté. Là, ils ont remis le chrono à 3 secondes, 3-7, 3-8, 4, 5. 4-5. Pour mettre possession... Sénégalais, c'est vrai. Ils ont lâché le buzzer. Devant le shooter, au lieu de laisser tout seul, isolé sur le coin. À chaque fois, ils voient que la densité en défense côté Sénégal existe et ils trouvent le moyen de reculer et de se positionner sur la ligne des trois. Le flotteur, c'est moi, qui est le rebond. Et Amadie a fait son... Voilà, justement, son premier shoot, c'est plus de... C'est exactement ce qu'il nous faut faire. Avant que la défense a devait avoir cette occasion de se mettre en place. Comme ça, on revient un peu plus dans le match. Ce point d'écart, une dizaine de points dans le premier quartier. Déjà, on a fait mieux qu'hier. Et je pense qu'il faut qu'on continue sur cette danse. Balkman. La faute qui est tiflée contre Maurice Nour. Très jeune joueur, 22 ans. Il est venu aux Etats-Unis, à l'Ouio. L'université de... Donc c'est le premier mondial. Oui. Ohio University. L'Anse-Fran pour Porto Rico. Balkman, plus, très à droite. Ah oui, très à droite. Très à droite. Que ce soit en mouvement, que ce soit dans la série de l'Anse-Fran. Vraiment, on ne cessera jamais de le dire. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau des l'Anse-Fran. Vraiment, dans les entraînements, dans les séances. C'est ce qui vous permet de vous rattraper. Déjà à la base, en toute catégorie. C'est ce qui vous permet de vous rattraper. Parce qu'à partir du moment où sur les l'Anse-Fran vous réussissez, ce n'est pas un pourcentage acceptable. Évidemment, vous ne pouvez pas compenser les ratés que vous avez en phase de jeu. Et là, je marchais, c'est que le contre Mohamed Diop. Docteur Mohamed Diop. En tout cas, c'est bien. On voit dans ce match, en tout cas, Chersa, qu'il les met dans le banc très tôt. Qui l'utilise son banc. On a vu dans les statistiques hier qu'effectivement, le banc sénégalais n'avait pas énormément apporté. Et bon, forcément, ils ont leur rôle à jouer dans cette équipe. Et dans la réussite du côté sénégalais. Oui, bonne réaction des fonceurs. Ils ont bien lu ce goût. Le portoricain. Le rebond. Et voilà. Je pense qu'il y a eu une faute avant. Oui, il a eu le soufflé. Il a eu le soufflé, oui. C'est le goût. Bien, non ? Allégorie, c'est le moment de... Ah, il a connu. Oui, il a connu. Il a connu. Tout le monde s'est arrêté. Et donc, moi, je suis en train de se trouver avec un jouet d'un. J'ai eu le portoricain gesticulé. Il s'attendait à ce que l'arbitre siffle faute. Il ne l'a pas fait. On voit un petit changement, là. Attention à Ruyot. Attention à Ruyot. Vous voyez ce que l'entraîneur portoricain a fait. Il a fait entrer Baréa. Et maintenant, Ruyot se tourne en poste de deux. Et ça, un peu, peut-être, se met la confusion du côté sénégalais. Et bon, ça, c'est bien le cas, ça. Oui, on est déjà 11 points. On est 40 points. Et là, sur la procession, il faut qu'il essaie de marquer faute. Alors, faute. On revoit. Rebond. Et boum, il va claquer un dunk. Maurice. Par contre, je me demande ce que l'arbitre a sifflé, là. Parce qu'il n'était en pleine action. Il m'a semblé... Moi, je n'ai pas vu celui-là. Je n'ai pas vu grand-chose. En plus, il n'y a pas beaucoup de ralentis. De toute façon, la procession est... Pour l'équipe de Porto Rico, il va rester deux minutes dans ce premier quart-temps. Et c'est ça qui fait un autre changement, qui fait rentrer Tchernounia pour défendre, j'imagine, sur José Baréa, qui est le type de meneur très court, extrêmement rapide. Donc, ils sont un peu dans le même registre. On espère qu'il pourra faire une différence. Mais défendre sur Saint-Ego, c'est pas évident. Oui. Une verdure et une présence physique impressionnante. Première faute de Mohamed Diop. Alors, Tchernounia, je pense que sur les raisons du choix de Tchernounia en lieu de place de Luis Adams, c'est bien sa capacité à bien défendre. En tout cas, ce sont les arguments de Chersa. Il a choisi Tchernounia parce qu'il défend mieux que Luis Adams. Il est un peu plus physique aussi. Je crois que c'est ça, ça a visu. Parce qu'à ce niveau-là, on voit tous les joueurs comment ils sont. C'est pas évident qu'on a un gabarit un peu plus petit. Mais je pense que c'est deux jeunes de toute façon qui ont un très bon potentiel. Oui, le même âge. Oui, le même âge. Ils sont ensemble en équilibre. Parcoups similaires, oui, absolument. Ils sont allés aux Etats-Unis en même temps. Oui, vous voyez du côté. Du côté sénégalais. Et peut-être aussi, il fallait ce premier match pour sortir les... Comment dirais-je ? L'angle, l'anxiété, le stress peut-être qui vient avec la Coupe du Monde. Mais là, et puis voilà. Moi, un coach adore voir ça. Les joueurs qui se chèrent. Qui plongent pour se battre pour récupérer la balle. C'est un groupe qui est ensemble. Regarde la prise à 3, à 4 sur le portail du ballon. Voilà, voilà. Et je crois que ça fait une différence. La preuve, on est à 5 points. À 5 points. C'est juste le début du deuxième quartier. Alors, Arroyo qui est sorti apparemment sur une déchée. Il y a eu un petit contact avec... Tchernon, oui. Le plongeant de Tchernon. Oui. Bon, ben... Et Tchernon qui fait une différence entre parenthèses et Romain. Comme hier, un peu vieux, Louis Canté est rentré. Il a changé de tempo du match. Beaucoup plus agressif. Il trouve ses coéquipiers. Voilà. Là, il est tout seul. C'est pas faute, si. Amadi. Amadi, côté à déménager. Oui, dans la défense... Vivre sous la raquette. Et il est en train de faire payer les portéricains. C'est sûr. C'est sûr. Elle est en train de tout casser dans la défense portéricaine. Lui conseille d'attendre le prochain match. Bon. Pour l'instant, c'est le meilleur pointeur du côté portéricain avec 11 points. Alors, on va prier au coup qui réussisse son offre. Oh, il est en vôle. Qu'est-ce qu'elle a voulu tenter ? C'est la juge raté. Il a l'impression que c'était le dernier tir et qu'il cherchait... Il n'est pas sur le plateau. Ah non, ah non. Apparemment, c'est le tendon dessus. 0-2. Alors qu'il a la possibilité d'avoir moins un point. Exact. Et comme tu disais, Tierno, c'est l'opportunité de le répéter encore une fois. On ne le dira jamais assez. Attention, je n'aime pas trop les portéricains sur cette ligne-là. Voilà, bonne récupération. Ouf, pour ne pas perdre cette balle. Bien fait. Bien fait. Belle sortie. Il faut aller l'aider peut-être. Ils sont trop nombreux. 3-3 points. Ah oui, c'est dommage. Le rebond, la claquette peut-être. Plus de... Ça, c'est Faye, Mohamed Faye. Alors, si on compte bien, c'est là qu'ils sont 4e ou 5e panier. À 9 points. 3 sur 4. Très bien. Donc, c'est le Mohamed Faye qu'on aime voir. Voilà. Qui revient. Pour faire cette différence. Déjà, 9 points dans le match. Et c'est très bien pour nous. Ouais. Moins 3. 4. Bonne défense. Bonne défense. Voilà. La maladresse des portéricains, si ça peut se poursuivre, ce serait tant mieux. Oh, super. Super, super. Aujourd'hui, Mohamed, c'est parti-là. Là, il s'est réveillé. Peut-être qu'ils ont mangé du tchèvre. Hier, on parlait... C'est certainement. Hier, on parlait de son rendement Mohamed qui peut être bon, qui peut être mauvais. Ouais. Et aujourd'hui, il montre qu'il peut être de grand apport... Sénégalaise. De grand apport à cette équipe du Sénégal. Maurice. Bien joué. Oh ! Ouais, c'était pas dans le sens. Il a pu le redonner à Mohamed. Ah, ouais. Bon, c'est pas intentionnel. C'est bon, l'intention était bonne. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est important. On sent une énergie complètement différente. La preuve, bon, le score, on est à 29-29. Début du deuxième quartier. Ouais. Et il faut qu'on reste dans cet état d'esprit-là et qu'on fasse du téléporter et qu'il y a encore plus. Ouais. Parce que je suis sûr qu'ils ne s'attendent pas à ça. Le Sénégal a joué comme il faut que il faut quatre fois dans l'histoire du championnat du monde. Pour l'instant, on a perdu tous les quatre matchs. Et je suis sûr que quelque part, ils sont venus assez conscients de ce qui allait se passer. Il faut trouver le moyen d'installer le doute dans leur tête. C'est ce qu'en semble dire l'entraîneur aux joueurs. C'est ce qu'il faut faire. Pour quitter ce prix un peu. Un peu plus de pression. Encore une fois, là, vraiment, un autre avantage. Oui, parce que là, déjà, moralement, ils se disent, mais comment ils ont fait pour revenir ? Ah oui, c'est fini. Il va rester hardeux, là. Il va en infirmerie. Et si lui reste sur le banc, ça veut dire que Porto Rico est un peu amputé. Allez, donc il faut mettre le point. Vas-y, tiens. On va obtenir la faute. Boum ! Voilà ! Allez, opposer. Bien joué. Tant mieux, alors ? Très bien. Encore heureux que la table ait reculé. Le chrono. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est bon ? Oui, il y a quelques secondes. Il m'a dit comme d'habitude. Voilà. Avec toute sa armée et sa faute. Là, soit il passe, soit c'est faute. Oui, oui, oui. Et ça allait être plus la faute, d'ailleurs, si le Porto-Ricain avait commis une régularité. Et voilà, la ministre des Forces Armées. Bon, le point, comme d'habitude, qu'il est là pour jouer, 20 points en un carton pour Chersa, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Et maintenant, évidemment, il faut arriver le premier coup de défensif. Et continue sur notre cadence. Parce qu'on a pris beaucoup de tirs en second carton. Oui, ne pas avoir le second carton parce qu'on a vu ce qui s'est passé hier. On a abordé bien les... La différence. En tout cas, bon, on sent en fait le moins de pression sur l'équipe. Ils semblent jouer assez relâchés. Et la preuve, le banc participe parce qu'on voit Amelie qui est venu du banc. Noudo, Maudet, c'est revenu du banc. Et ils ont tout de suite contribué et fait la différence dans le match. Alors, sur les statistiques, 34% de réussite au tir pour les Porto-Ricains. Contre seulement 28%, les lancers francs, 75% de réussite aux Porto-Ricains. 76%, encore que les Sénégalais n'ont pas eu beaucoup. Ils se sont signalés comme dour ici. Donc, c'est le premier panier. Et que du côté Porto-Ricain, c'est surtout l'adresse qu'on a remarqué. Que ce soit Arroyo, sur la ligne des trois points, la réussite a planté pas mal de balles dans le panier sénégalais. Et du côté sénégalais également. Il y a eu du moins, voilà. Il y a eu du moins de sursaut. Soit Amadi que les autres. Et à la satisfaction de ceux de la communauté d'Ancien Lyon. Ancien Lyon, oui. Le Seu Diawora de l'époque. On parle plus d'elle. On va attaquer le baisin d'art. Et ça, c'est chouette. Et peut-être qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer là. Parce qu'on voit les joueurs du banc qui viennent, qui s'affirment. Ça va être un bon problème pour Chersa. D'avoir beaucoup plus d'options. Voilà, voilà, agressif. Merci beaucoup. D'ailleurs, le coach porto-ricain qui compte pas un taillement tout de suite. Parce qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un peu de la tête. Alors, c'est un peu de la tête en espagnol. C'est un peu de la tête en espagnol, mais c'est dommage. Tu vas faire la traduction. Non, je pense qu'en bon, ça c'est haut. Le grand Jérôme, on va le laisser. Non, normalement, c'est vrai. Moi, j'ai fait la traduction à Rolopan. En tout cas, pourcentage de réussite, 63%, c'est ce que je viens de voir pour le Sénégal. C'est vraiment bien. Oui, c'est ça du haut. Oui, c'est plus que je ne sais pas ça. Il y a une sortie où on joue complètement décomplexé. Ce qui est toujours bon, c'est libéral au basket. Dès qu'on n'a pas de pression et on est relâchés, on arrive à trouver assez facilement des solutions. Ils sont déjà dans le bain. Ils ont pris la température de cette Coupe du Monde déjà hier. C'est très bon, voilà. Donc, à déroulé et puis, gagner ce qu'ils peuvent gagner dans cette compétition. Même si, c'est vrai, j'ai prégné beaucoup Porto Rico. Mais je pense que le plan efficacité pure, on a vu meilleur. En tout cas, ce qu'on a vu avec l'agrément. Mais justement, moi je pose la question. Est-ce que ce sont les Porto-Ricains qui sont moins bons que l'agrément ou c'est le Sénégal qui a pu bien réagir, qui a su ? Encore qu'on est dans le deuxième carton, le carton qui nous a laissé beaucoup de regrets hier. Voilà, on verra. En tout cas, on sent une détermination des Sénégalais. Ils veulent vraiment y aller. Ils mordent dans la balle. Et qu'on dit, ouais ! Et voilà, il y a une faute avassage. Dommage. Dommage. Comme tu dis, on sent vraiment un engagement.